On connaît les indications géographiques protégées, mais de plus en plus de produits agricoles ont recours à une stratégie de marque. On va parler aujourd'hui de marque de truffes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est l'intérêt de déposer une marque de truffes et de ce que vous êtes en train de développer ? En fait, il faut rassurer le consommateur et l'unique moyen de le rassurer, c'est d'attacher à ses produits une marque qui va rentrer dans son inconscient. On va pouvoir travailler les aspects qualitatifs, la communication sur le bio, sur l'appartenance à un territoire, pour ici le Périgord. Alors vous, vous êtes en Dordogne, c'est ça, et vous avez des truffières. Oui, c'est ça, on est en Dordogne, on a des truffières et plus particulièrement dans le Périgord. Il faut savoir que la truffe mélanosporum s'appelle aussi la truffe noire du Périgord. Et donc, on a des gens de France, d'Espagne, d'Australie qui peuvent appeler la truffe noire du Périgord avec le terme Périgord, alors que tout qu'on fait nous appartient. On est obligé, pour pallier à ça, de travailler des marques de domaine pour travailler pour l'avenir et puis sur la qualité de notre travail. Alors cette marque, comment va-t-elle s'appeler et où sera-t-elle visible ? Comment est-ce qu'on peut la retrouver ? Alors c'est tout le travail qu'on va devoir faire. Il s'appelle le domaine truffier du Grand Merlio, donc une connotation historique d'un domaine truffier du Périgord. Et on va travailler avec nos clients, les restaurateurs, les négociants pour leur imposer le fait d'utiliser cette marque et que ça ne soit pas simplement un champignon qui soit dans un panier sur un marché. Donc ça sera sur les cartes des restaurants et il faut que toute la filière joue le jeu pour, au bout de la chaîne, rassurer le consommateur en disant j'ai déjà goûté cette truffe, elle vient de tel endroit et donc je suis rassuré comme n'importe quel autre produit marketing. Merci en tout cas de nous avoir raconté cette histoire. A très vite donc sur les cartes de restaurants et dans la Minute Éco. Sous-titrage Société Radio-Canada